Celui sur les expériences des migrants, le dialogue international sur la migration rassemble des représentants des gouvernements, des ONG, de la société civile et des universités. L'IDM rassemble également les migrants, c'est la partie la plus importante de notre travail. Aujourd'hui avec nous en ligne, trois jeunes migrants passionnants du Nigeria et de Djibouti qui vont nous apporter la perspective des jeunes migrants et leurs contributions en matière de migration, en matière de communication, d'innovation et de développement numérique. Madame Chiliane Azou est une écrivaine oratrice du Nigeria. Elle a été formée en tant que bénévole de Migrants as Messengers en 2018. Il s'agit d'une campagne qui partage des informations précieuses sur les migrations sûres. Les migrants de retour partagent avec leur communauté et leur famille un récit authentique et honnête de leur expérience en tant que migrants. Migrants as Messengers, les migrants en tant que messagers, est une initiative financée par le gouvernement des Pays-Bas et mise en œuvre par l'OIM en Côte d'Ivoire, en Cambie, en Guinée, en Libérie, au Nigeria, au Sénégal et en Sierra Leone. Elle est ensuite madame Azouche et fondatrice de Female Returning Forum. Il s'agit d'une organisation de femmes migrantes de retour qui soutient un large réseau de femmes migrantes de retour impliquées dans la sensibilisation quant aux migrations qui ne sont pas sûres. Et cette initiative lutte contre les stigmatisations qu'elle font face les migrants qui ne sont pas parvenus à leur destination finale et qui ont dû retourner dans leur lieu de départ. Elle informe les jeunes sur les migrations sûres et des bénévoles avec l'initiative du projet Stop Trata qui produit des campagnes de sensibilisation à travers de vidéos et lutte contre le trafic de personnes. Madame Azouche, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous donne la parole. Merci, M. le modérateur, de cette occasion. Merci à l'OIM d'avoir organisé cette table ronde avec une enceinte pour les migrants de retour, afin que nous puissions partager notre expérience. Je m'appelle Asophie Chiliane, je suis une migrante de retour de Libye. Mon expérience de traversée du désert et de périple pour tenter de me rendre en Europe m'a fait me rendre compte que l'information est importante. J'aimerais donc vous parler de mon expérience afin de renforcer les connaissances sur la bonne voie pour la migration. À mon retour, j'ai donc rejoint My Friends House Messengers. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation entre pairs. Nous formons et informons les gens sur l'émigration. J'ai choisi de soutenir les migrants de retour, car ils font face à des défis qui ne sont pas partagés avec les autres parfois. Parfois, on peut prendre de mauvaises décisions. J'ai également choisi de soutenir les femmes migrantes de retour à cause des traumatismes et des pertes d'espoir, d'abus, de stigmatisation lors du retour dans le pays d'origine. Certaines de ces femmes migrantes de retour que j'ai soutenues dans notre organisation ont ensuite rejoint notre campagne de sensibilisation. Elles ont partagé leur expérience et ont fait preuve de courage pour partager leurs connaissances afin que l'immigration soit plus sûre. Alors, j'aide les migrants de retour en matière de santé mentale notamment, car certaines de ces migrantes de retour ont traversé des expériences difficiles dont elles ne peuvent pas vraiment parler parfois. Étant donné que moi, je suis une migrante de retour comme elle, je me reconnais dans certaines de ces expériences. Donc nous les aidons avec un soutien psychologique, socio-économique, avec une formation également, qui les aide à disposer d'une connaissance plus précise. Certaines d'entre elles, la majeure partie, sont mal informées. Parfois, elles font face à des éléments difficiles dans leur vie. Grâce à ce soutien, qui est notre priorité, au sein de l'organisation, on peut améliorer leur situation. En matière de COVID-19, j'ai également fourni une assistante à ma communauté, à la société, en fournissant des informations correctes. J'ai remarqué que de nombreuses personnes diffusaient des informations incorrectes à cause de la désinformation. Certaines avaient reçu des informations de l'OMS, mais ne savaient pas. Dans la plupart des cas, en fait, il y avait des gens qui ne savaient même pas ce qu'était l'OMS. Donc, j'ai produit des écrits. Parfois, je suis allée parler avec ces personnes pour sensibiliser à la COVID-19, indiquer ce qu'elles devaient faire, ces personnes, en matière de COVID-19, quelles étaient les bonnes actions pour maintenir la sécurité. Alors, voilà donc quelle a été ma contribution dans mon pays. Voilà ce que j'ai fait. Voilà à quoi j'ai participé. Afin de tenter de sensibiliser, de donner des informations correctes pour m'assurer que les personnes ne mettent pas en place des pratiques incorrectes. Merci, Madame Azou. Nous n'arrivions pas à vous voir, mais je vous demanderai de bien vouloir rester en ligne. Il n'y a que vous qui pourrez activer en fait la vidéo. Moi, en tant que modérateur, je ne peux pas le faire. Alors, avant de passer aux deux invités suivantes, j'aimerais vous présenter des portraits de docteurs, infirmiers et conseillers de l'OIM qui font un travail incroyable en première ligne de la COVID-19 en différentes régions du monde. Cela constituerait également une occasion de présenter non seulement la perspective très pertinente de ces personnes pour nos discussions, mais également afin de leur rendre hommage en tant que héros du quotidien. Merci. Travailler pour une agence humanitaire a toujours fonctionné. Je suis venu d'une famille pauvre, des filles et de ma mère solteure, où les femmes n'avaient pas d'options. J'ai remarqué qu'il y avait de nombreuses discriminations à l'encontre des minorités. Parmi ces défis que moi, en tant que docteur de l'humanitaire, j'ai trouvé dans mon quotidien, il y avait notamment le fait que nous vivions dans une société qui discrimine les minorités et ces dernières sont ainsi très vulnérables. Cela m'a poussé à chercher une institution où j'aurais la possibilité de fournir mon aide à ceux qui faisaient l'objet de discriminations. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'OIM. Si l'OIM n'avait pas été là, les personnes qui vivent dans la rue ou qui vivent dans des installations de fortune n'auraient bénéficié d'aucune assistance. Mon amour pour le travail humanitaire et les personnes a augmenté avec le temps. Les sociétés doivent être saines si on aime une société. On doit maintenir le bien-être de sa population. Tout le monde doit en fait être calme. Parfois, il faut calmer les gens quand ils ont des difficultés qu'ils font face à la guerre, à la pauvreté, aux maladies, au chômage. Depuis le début de la crise de COVID-19, de nombreuses personnes n'arrivent plus à distinguer la peur de la peur de la mort ou de la peur de parler. Il faut faire preuve d'empathie pour que les personnes se sentent en sécurité et osent parler. Nous devons surmonter les peurs et nous aimer les uns les autres. Alors, j'aimerais au présent donner la parole à nos deux autres invités d'aujourd'hui, M. Beahra Daher et M. Hussain Mohamed Djibouti. M. Daher est le directeur de Creative Spaces Fab Lab et M. Mohamed est un assistant principal de programme à l'OIM Djibouti. Il travaille sur ce projet. Creative Space vise à augmenter les possibilités d'emploi et de formation en matière de technologie et favorise l'entrepreneuriat dans les contextes de migration. Creative Space est le résultat d'un partenariat novateur entre l'OIM, l'Université de Djibouti et l'organisation humanitaire basée en Suisse, Terre des Hommes. M. Daher, M. Mohamed, vous avez la parole. Merci de vous rejoindre à nous. Merci beaucoup, M. le modérateur. Nous vous remercions de nous avoir invités à cette conférence, à ce dialogue international sur la migration. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'espace créatif est installé au niveau de l'Université de Djibouti. Et comme l'a assez bien dit le modérateur, c'est une initiative unique visant à créer un espace de formation accueillant aux technologies ouvertes et aux compétences numériques destinées aux jeunes Djiboutiens, mais aussi aux migrants de retour, ainsi que les migrants potentiels et aux jeunes étudiants. Dans notre expérience, le Lab est un point d'information essentiel pour les jeunes Djiboutiens qui reviennent au pays et les migrants potentiels pour se développer. C'est pour cela que pour les migrants de retour, la réintégration est un aspect fondamental et le Fab Lab contribue énormément à leur intégration socio-professionnelle. Il permet à la fois de contribuer, mais aussi de leur intégration socio-professionnelle et il permet aussi de retrouver leur autonomie économique et leur stabilité sociale au sein de leur communauté. Cette accusation qui est nouvelle est une compétence essentielle pour assurer l'indépendance économique de jeunes de retour dans le pays à la fois. D'où pour nous, en fait, cette inclusion qui est digitale est devenue une nécessité finalement, en fait, pour le jeune Djiboutien, mais aussi le jeune de retour dans le pays et les migrants qui sont les enfants de la rue. Il serait important de noter que le développement de cet espace a été fortement apprécié par le gouvernement Djiboutien qui a soutenu depuis le début la mise en œuvre et a accepté de l'héberger au sein de l'Université de Djibouti. L'équipe du Fab Lab s'est vue invité à participer à plusieurs séminaires et conférences en lien avec la technologie et permettre ainsi à la création d'une certaine notoriété. Notre premier objectif était celui qui est à long terme de cette initiative et de donner aux jeunes Djiboutiens le choix de rester dans leur pays d'origine, tout en développant un avenir qui est meilleur. Cette révolution numérique est porteuse d'opportunités sociales, mais aussi professionnelles, nouvelles pour le jeune, pour ces jeunes. L'inclusion numérique est devenue pour la jeunesse Djiboutienne au jour d'aujourd'hui et comme eux le disent, un renforcement dans la création et le savoir-faire existant à l'avenir. L'innovation deviendra la promotion des métiers numériques mais aussi une déconstruction des stéréotypes concernant le migrant car aujourd'hui cet espace forme de jeunes migrants et Djiboutiens dans la nouvelle technologie. Ces projets représentent le premier effort de l'OIM visant à créer des laboratoires, des fabrications de labs et répondre aux défis posés par la migration et ce développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Fab Lab forme un réseau international d'espaces physiques où des gens peuvent apprendre et explorer une variété d'outils de production numérique et accéder à des opportunités de formation professionnelle, innovante. Notre espace créatif s'étend et s'appuie sur une expérience qui est vraiment géniale parce que c'est une expérience qui est indétournable dans le déploiement de Fab Lab, dans le monde entier, pour apporter une expertise technique et des conseils sur la manière de transformer cet espace que l'OIM a mis en place, un espace qui est propice à l'autonomie sociale, sans oublier, à l'économie et à la jeunesse et dont beaucoup de jeunes sont fiers et voient le succès de leur projet s'est réalisé. Alors, on ne s'est pas arrêté là, on est allé même se développer et voir faire un réseau, un réseau international, un réseau dans le monde pour trouver ce même espace qui est humanitaire et l'OIM Djibouti a essayé de chercher en prenant notre expérience avec d'autres et nous avons actuellement aidé l'OIM Gansiatep dans le processus de mise en place d'un espace comme le nôtre. Nous sommes très ravis à avoir contribué au développement de ce projet et aussi donner notre expertise à d'autres pays la même chance comme Gansiatep. Je laisserai la parole à mon collègue Bélé qui me complètera et je vous remercie énormément de vous avoir inclus à cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. et bonsoir pour certains d'entre vous. J'aimerais de prime abord remercier les personnes qui nous ont invités aujourd'hui et qui nous ont invités à cette conférence d'aujourd'hui sur le domaine de l'innovation. D'abord, de prime abord, je me présente bien éventuellement. Je suis ingénieur dans le domaine – je me nomme Bélédère Abdillahi et je suis ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électricité issue de la première promotion de la faculté d'ingénieur de l'université de Djibouti. Je suis manager de l'espace créatif de Djibouti, le premier Fab Lab humanitaire sur Djibouti. D'abord, bien sûr, un Fab Lab, c'est quoi exactement ? Le mot Fab Lab est issu de la contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication en français. C'est par définition un tiers-lieu de type makerspace cadré par l'université du MIT qui met à disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines outils à commande numérique pour la conception des projets et la réalisation des objets. La caractéristique principale des Fab Labs est bien éventuellement leur ouverture. Ils s'adressent à tout le monde. Par tout le monde, je veux bien sûr dire aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants et également bien sûr aux migrants qui veulent du coup passer plus rapidement de la phase concept à la phase prototypage, de la phase prototypage à la phase de mise au point et de la phase de mise au point à celle de déploiement. Le gros groupe donc, le Fab Lab regroupe donc différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Ils constituent un espace de rencontres et de créations collaboratives. La différence avec ce Fab Lab et les autres Fab Labs autour du monde, c'est que déjà approximativement on peut compter à travers le globe 1300 Fab Labs dans le monde. Du coup, la différence avec notre Fab Lab c'est que nous avons adapté notre Fab Lab pour accueillir les jeunes touchés par la migration afin de leur fournir de l'inspiration, un espace pour créer, pour construire et collaborer. Nous travaillons principalement avec des mineurs non accompagnés pour fournir une formation numérique et la possibilité de participer sur des projets numériques et créatifs. Nous offrons donc un espace professionnel et éducatif de soutien aux jeunes qui n'ont pas accès à une éducation formelle et qui essayent donc de gérer leur vie dans des circonstances très rudes et très rustiques. Pour placer les choses correctement dans leur contexte, avant de travailler au sein du Fab Lab espace créatif, j'ai monté moi-même ma propre start-up, mon propre business et une association axée dans le domaine de la santé. Ayant travaillé sur le traitement et la prévision des signaux électromyographiques et le potentiel d'action des fibres musculaires, un thème fascinant, ouvrant la porte à des multitudes de possibilités et contrôler une prothèse bionique en élue. Ma start-up personnelle, Handshake, avait donc pour vocation de concevoir des prothèses bioniques imprimées en 3D pour les personnes à mobilité réduite et souffrant d'un handicap au niveau des membres supérieurs. Les pays de l'extrême-orient sont très en avance dans les domaines du high-tech. Les pays de l'Europe et les Etats-Unis n'en démordent pas non plus. On parle d'une véritable révolution technologique, des robots développés pour l'agriculture, d'autres pour l'aéronautique. Au pays du soleil levant, par exemple, au Japon, des humanoïdes assurent même l'accueil ou bien le maintien des hôtels. Et pour vous dire les choses honnêtement, à cette époque-là, c'est-à-dire l'année dernière, avant l'inauguration de ce fabla-bla, à cause du manque de ressources, de machines, de matériel et d'opportunités, cela me fatiguait au plus haut point parce que j'assistais malheureusement, malgré moi, à une hégémonie des pays extérieurs. En Afrique, vous savez, en Afrique, le potentiel est là et il est très, très présent. Et le projet du fablab permet de nous exprimer, à moi et à beaucoup d'autres jeunes, et de parfaire notre créativité et celle de nos jeunes également. Nous travaillons sur des imprimantes 3D, sur des machines CNC, sur de l'électronique, sur du bois, sur de la robotique. Cela veut dire que le fablab, au sein du fablab, on travaille grosso modo sur plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, on travaille également sur le biomédical. En fait, le fablab n'a aucune limite. Le fablab a permis, entre autres, de nous rendre les choses plus faciles et plus accessibles. Notre rôle, au sein du fablab, consiste, à encadrer les jeunes porteurs de projets, à doper leur inventivité, à sensibiliser les masses et à rencontrer les migrants, à vulgariser nos travaux scientifiques. Un fablab, c'est avant tout, je l'ai dit plus tôt, un espace de rencontre avec plein de convivialité qui permet de rêver et de nous sortir de notre carcan habituel. L'intégrité est la pierre angulaire de l'humanité. Et je répète ces termes assez souvent à moi et aux jeunes qui viennent au fablab. Mais imaginez, et je parle pour moi, des prothèses pour des amputations transradiales et transhumérales imprimées à giboutis, dimensionnées au cas par cas sur des amputés giboutiens et les migrants entièrement gratuites. Je rêve, et ceci est mon rêve personnel, de faire de l'intégration socioprofessionnelle de ces personnes une priorité. Qu'ils puissent s'épanouir, je parle bien éventuellement des handicapés, comme tout le monde et avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'autonomie. Le fablab m'a permis à moi de rendre ces choses-là possibles parce que les limites du réalisable sont infinies. Parmi les jeunes qui travaillent avec nous, je vais citer un jeune qui travaille énormément avec nous. Il s'appelle Mohamed Ali Abdoulkader, un jeune ingénieur, CEO et président d'une start-up également dans le domaine de la thermique des bâtiments qui utilise notre laboratoire pour travailler ses prototypes et ses maquettes. Les machines présentes, ici présentes, lui permettent de gagner énormément de temps et d'épargner considérablement d'argent. Son business aujourd'hui est reconnu nationalement. Je citerai également Rukia Mohamed, une jeune aussi qui travaille également ici au sein du Fab Lab et qui est la présidente des FAMTIC sur Djibouti. Les FAMTIC, c'est en fait une association de femmes n'ayant aucune connaissance dans les domaines des nouvelles technologies et Rukia, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les forme donc sur les outils du numérique. Et nous, moi, Mohamed et Hussain, on l'aide donc à réaliser cette optique-là. Chose que nous faisons également avec les jeunes migrants de Caritas, des jeunes issus de milieux défavorisés qui ont une tranche d'âge entre 14 et 18 ans. des jeunes migrants non accompagnés pour leur inculquer la passion et la création dans nos formations. Pour vous présenter l'importance et le plein potentiel d'un lieu tel que le nôtre, laissez-moi vous exposer brièvement les travaux entrepris durant la période du coronavirus. La situation sanitaire exceptionnelle induite par le coronavirus qui touche aujourd'hui de la quasi-totalité des pays africains et du monde a donc requis de mettre en place au sein du Fab Lab une approche coordonnée entre différentes institutions. Les projets de riposte portés par le Fab Lab espace créatif ont contribué à la réalisation des objectifs du gouvernement du gouvernement judoucien à travers une cible spécifique comme le déploiement des matériels indispensables aux soins et à la protection ou à la prévention des risques sanitaires. En effet, vers le courant du mois de mars, avril et mai, l'espace créatif face à l'urgence nationale a changé de cap et a donc commencé à produire des équipements de protection en réponse à la pandémie du coronavirus. L'objectif a été donc à moi et les jeunes qui travaillent avec moi de participer à l'effort national visant à endiguer le virus en exploitant le plein potentiel de l'innovation et de la fabrication et de fabrication d'un Fab Lab. Moi et l'équipe avons donc imprimé approximativement voire plus de 300 visières de protection. Les visières de protection, pour vous expliquer cela simplement, c'est des visières, c'est des casques de protection, c'est des casques de protection qui permettent de protéger le personnel soignant contre les gouttelettes de salive. Nous avons également fabriqué des respirateurs artificiels, des respirateurs artificiels imprimés en 3D. Nous avons modélisé les prototypes ici au Fab Lab pour vous expliquer ce qu'est un respirateur artificiel. Un respirateur artificiel est un appareil qui permet de suppléer la respiration du patient. Comment fonctionne ce respirateur-là ? Pour le faire fonctionner, nous avons donc considéré quatre paramètres quatre paramètres très importants qui est donc le temps plateau, le volume courant, le ratio I sur E et la fréquence respiratoire. Nous avons malgré notre background, mon background personnel dans le domaine de l'énergie renouvelable, le Fab Lab, comme je l'ai dit plus tôt, rassemble plusieurs domaines. Cela veut dire que nous pouvons travailler sur beaucoup de choses et apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons donc bifurqué durant la période du coronavirus sur des projets biomédicals et donc ces appareils respiratoires avec bien sûr nous étions en constante communication avec des médecins jiboutiens et nous avons donc mis au point ces prototypes-là et distribué ces prototypes-là également dans différents hôpitaux du pays. nous ne nous sommes pas arrêtés là et parce que la rentrée universitaire ici à Djibouti a repris en fait à partir du 23 mai et pour essayer de contrer le coronavirus et essayer de mettre en place un cadre un cadre sécuritaire je vais dire un cadre plus sûr pour cette rentrée universitaire. Avec l'université de Djibouti nous avons donc mis en place et travaillé sur des tunnels de désinfection. Qu'est-ce qu'est un tunnel de désinfection ? C'est donc une cabine de pulvérisation qui permet donc de pulvériser des solutions désinfectantes. Nous en avons construit approximativement sept tunnels de désinfection que nous avons mis dans les différentes entrées universitaires sur les différentes gates. Ces fournitures ont été destinées aux différents hôpitaux du pays aux centres de soins aux agences gouvernementales aux premiers intervenants et aux travailleurs essentiels. En guise de gratitude pour ses travaux, pour notre travail face au coronavirus, nous avons reçu la visite officielle du président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guéle, et les membres les plus importants du gouvernement djiboutien. Je voudrais bien éventuellement citer également le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé des communications. Pour conclure mon intervention, le Fab Lab Djiboutien a permis entre autres de changer des choses sur bien des domaines. Sur bien des domaines, en tant que jeunes et membres de cette équipe du laboratoire de création, moi, comme bon nombre d'autres jeunes Djiboutiens et migrants, sommes très heureux de vivre cette expérience et de pouvoir aider et apporter des solutions à notre pays. Nous essayons donc de mettre en place et de construire un meilleur écosystème qui aidera les jeunes touchés par la migration à accéder à de meilleures opportunités et donc nous espérons fortement et intimement que cet espace offrira, espérons-le, des alternatives aux voyages migratoires dangereuses et les aider, aider ces jeunes migrants à s'intégrer dans les communautés où ils se trouvent et à donc donner et octroyer plus d'opportunités. Je voudrais donc m'arrêter là et je voudrais donc vous remercier encore une fois pour nous avoir invités et pour le temps de parole qui nous a été alloué. Merci beaucoup. Merci aux trois intervenants sur la vie des migrants. Je pense que nous avons eu de très bonnes présentations car nous pouvons comprendre l'importance de la formation pour freiner les migrations illégales mais aussi pour faire connaître des informations des vraies données pour les personnes qui sont sur le point de partir qui envisagent et cela peut donc les éclairer sur les dangers qu'ils pourraient rencontrer. Donc il faut souligner vraiment l'importance de l'information aussi pour lutter contre la stigmatisation. Quand on a vu le Fab Lab on voit aussi l'importance des liens entre les divers Fab Lab et il est important de voir surtout combien les compétences numériques nous aident non seulement à progresser dans la sphère médicale par exemple mais aussi à lutter contre la COVID les tunnels de désinfection ou la possibilité de construire des visières ou des respirateurs grâce aux numériques et sont des éléments très parlants. Pour l'instant je n'ai que le Japon qui me demande la parole je vais donc commencer en donnant la parole au Japon. Oui nous vous entendons monsieur vous pouvez prendre la parole Merci beaucoup monsieur le modérateur et le IM de nous transmettre toutes ces informations de grande valeur ceci est très utile Le Japon soutient les personnes tout particulièrement les populations vulnérables dans la situation de la COVID pour s'attaquer aux problèmes que vous avez soulevés nous nous sommes beaucoup appuyés sur les activités de l'OIM car l'OIM a une expérience de longue date et beaucoup de connaissances dans le domaine des migrations l'OIM a été un partenaire précieux pour soutenir pour aider les personnes dans la difficulté dont nous sommes vraiment heureux de travailler moins dans la main avec l'OIM Je vais transférer les informations que j'ai entendues aujourd'hui vers ma capitale pour que ces informations soient diffusées dans nos réseaux et j'aimerais enfin vous remercier d'avoir cité l'assistance du Japon nous sommes très heureux d'entendre dire que l'assistance que nous avons fournie a été utile pour les personnes qui en avaient le plus besoin merci merci au Japon un des intervenants monsieur Hussein Mohamed voudrait ajouter un commentaire allez-y ça ne fonctionne pas peut-être désactiver le mute c'est parfait allez-y alors je voulais juste revenir sur une chose importante que je voulais vous faire part et qu'on a dû oublier c'est que ces projets et le processus de ces projets en fait a permis à un moment donné et c'est ce qu'il faut savoir d'aider surtout le mineur comme disait mon collègue le mineur le migrant mineur non accompagné qui sont les enfants de la rue au niveau de Djibouti avec qui nous faisons certains projets d'autonomisation pour le projet de la ville donc ces jeunes ont pu contribuer aujourd'hui des connaissances et ont pu acquérir on va dire de savoir de savoir faire parce que c'est des jeunes qui sont arrivés à un moment donné à un espace créatif où il n'y avait pas de stéréotypes et qu'ils ont tellement appris tellement de choses qu'à la fin au jour d'aujourd'hui avec les choses les connaissances qu'ils ont apprises ils arrivent à se débrouiller avec donc plus tard ce que nous essayons de faire c'est de faire créer ces réseaux au niveau national mais aussi au niveau international pour que le jeune migrant le plus vulnérable puisse faire valoir leur savoir-faire qu'ils apprennent dans certains espaces à plus haut niveau et pour qu'ils ne soient pas discriminés ou autres donc comme nous le faisons dans notre espace ici à Djibouti c'est ça que je voulais souligner et je vous remercie merci beaucoup Merci Merci Le docteur Kamara qui est à vrai dire un médecin de Mauritanie et qui a aidé ces ressortissants nationaux pendant la crise vous voulez prendre la parole Merci beaucoup j'ai été vraiment très impressionné par la présentation de mes collègues de Djibouti et notamment par rapport aux innovations thérapeutiques des imprimantes 3D qui ont permis la réalisation de ces respirateurs je rebondis sur la question parce que dans notre pays à Mauritanie le gros problème qu'on a eu c'est justement ce manque de respirateurs au moment où on devrait commander ces respirateurs donc la pandémie était à son pic dans tous les pays donc notamment en Chine et dans les pays européens et donc on s'est retrouvé avec tout simplement l'absence de respirateurs donc du coup l'idée d'avoir des respirateurs avec des imprimantes 3D est quelque chose qui vraiment nous intéresse vivement donc je voulais savoir s'il y avait un moyen de partager ces informations et puis de transférer les savoirs pour que nous aussi on puisse en bénéficier pour qu'au moins on puisse mettre en place ces respirateurs localement parce que les autres respirateurs qui sont sur le marché comme vous le savez sont quand même des équipements qui sont très très chers mais si on peut développer parce que cette technologie moi j'en avais aussi entendu parler avec mes collègues de l'Inserm en France donc si on pouvait vraiment bénéficier de ça parce qu'a priori ce qu'il faut c'est une imprimante 3D j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger avec nos collègues de Djibouti et puis faire un transfert des connaissances et de technologies encore une fois je les félicite et je suis vraiment très impressionné par ce qu'ils ont fait et bravo un grand bravo merci à vous et je vois une autre demande de parole Madame Crony d'Irlande est-ce que vous êtes en ligne est-ce que vous êtes connecté Monsieur Crony pardon merci beaucoup Monsieur le modérateur et merci beaucoup aux intervenants il est vraiment impressionnant d'entendre dans la bouche du Nigeria et de Djibouti comment et tout le travail d'innovation qui a lieu franchement nous vous remercions d'avoir pris le temps de venir nous faire part de votre parcours et de nous avoir fait connaître ces histoires qui sont un espoir pour les jeunes avec les moyens de la technologie de la nouvelle technologie pour s'intégrer dans la force de travail de votre pays formidable une petite question à nos amis de Djibouti sur le domaine de la désinformation ou mauvaise information avez-vous rencontré des problèmes à Djibouti à ce sujet là est-ce que le travail que vous faites peut arriver à se faire connaître sur les réseaux sociaux par exemple pour faire passer des messages factuels concrets pour essayer de faire tomber certains des mythes qui se créent et des mauvaises informations qui circulent parce que c'est peut-être un autre domaine encore dans lequel vous pouvez avoir un rôle positif à jouer merci depuis l'Irlande les collègues de Djibouti pouvez-vous reprendre la parole pour répondre à cette question directe de l'Irlande êtes-vous connecté oui vous y êtes allez-y déjà j'aimerais tout d'abord vous remercier à tous et pour reprendre brièvement les propos du docteur Kamara le Fab Lab en fait c'est un réseau et nous travaillons également conjointement déjà avec le Kenya avec le Fab Lab éthiopien avec le Fab Lab rwandais et nous partageons en fait un groupe sur WhatsApp et sur différents réseaux sociaux et du coup nous essayons de mettre en place en fait des événements qui regroupent un peu tous ces pays africains du coup ce serait honnêtement un réel plaisir bien sûr de travailler avec vous et de vous présenter nos travaux et de vous envoyer tout cela par e-mail ou bien comme vous voulez pour reprendre la question sur la mauvaise information et la désinformation c'est nous le Fab Lab le Fab Lab espace créatif nous sommes très très présents sur les réseaux sociaux jiboutiens nous sommes très très présents sur les réseaux sociaux jiboutiens nous avons participé à différentes campagnes où on est parti sensibiliser les personnes vulnérables où on est parti également sensibiliser les étudiants de l'université de Djibouti où on est également parti voir rencontrer on est parti également rencontrer des jeunes entre 10 11 12 ans pour leur inculquer bien sûr aussi cette passion pour la création sur les domaines scientifiques en fait du coup on est très très présents pour la jeunesse pour la jeunesse jiboutienne et les migrants et du coup on a donc essayé de mettre en place une certaine communauté une communauté jiboutienne très très présente dans le domaine dans le domaine des réseaux sociaux et les choses je dirais pour conclure cela je dirais que les choses se passent très bien merci beaucoup à vous j'ai l'impression qu'on essaie de contacter Chilienne est-ce qu'elle est connectée ou pas Chilienne il faut que vous acceptiez la connexion et nous pourrons vous entendre allez-y j'aimerais ajouter que du fait de ce que j'ai pu observer la la tendance de la plupart des femmes migrantes qui sont parties du Nigeria pour aller vers la Libye deviennent elles-mêmes des trafiquantes parce qu'elles ont vécu cette expérience donc dans notre organisation nous faisons nous envoyons des informations pour leur faire savoir que ce n'est pas souhaitable qu'il ne faut pas faire cela parfois je les ai entendues me dire que si elles avaient réussi à atteindre leur lieu de destination elles sont devenues des madames c'est comme ça qu'elles appellent les trafiquantes et donc on utilise les informations que l'on a pour détruire les informations qu'elles ont en tête en fait que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire on utilise les canaux d'information pour faire savoir tout cela et d'autre part je tiens à dire que nous lançons des campagnes pour les femmes les jeunes femmes les femmes plus âgées enfin en général toutes les femmes sur la COVID-19 et sur la traite des personnes et les femmes en migration car on se rend compte que les femmes dans le secteur rural n'ont pas de vraies informations ne savent pas ce qui en est de la traite des êtres humains ne savent pas ce que c'est que le trafic des personnes n'ont pas bien entendu parler de la COVID donc on fait de l'information dans les zones rurales pour donner des informations qui leur permettront de faire les choses de façon correcte de la COVID-19 Merci beaucoup Réponse très exotive à notre collègue de l'Irlande Les Etats-Unis demandent la parole Allez-y Merci Monsieur le Président Je n'avais pas prévu faire une intervention mais je dois reconnaître que j'ai été tellement impressionnée par les histoires de ces migrants que je tenais vraiment à féliciter les intervenants tout particulièrement le Fab Lab la créativité qu'il y a dans cette intervention était très 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 surprenante ça montre bien que dans les périodes que l'on traverse il faut intégrer les jeunes il faut les les prendre en compte Merci donc aux deux intervenants de Djibouti mais aussi à Madame Azou qui nous a parlé d'un point de vue très humain aussi donc félicitations à vous trois Merci Merci Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Je ne crois pas je ne vois personne d'autre sur ma liste si ce n'est pas le cas il me reste à remercier nos intervenants qui nous ont permis d'entendre l'avis des migrants c'était des expériences très inspirantes très surprenantes comment partager les informations pour éviter la migration illégale ou la traite des personnes mais aussi comment gérer les migrations de façon sûre et comment utiliser les technologies modernes à l'avenir pas simplement pour les échanges d'informations ou pour le travail en réseau mais aussi comme on l'a vu en période de pandémie comment on peut utiliser ces technologies à des fins médicales telles que ceci nous l'ont ça y est Mohamed est connecté parfait il pourra avoir le dernier mot allez-y juste pour donner en fait une question mais qui est complémentaire à ce que Bélé a déjà mentionné tout simplement pour expliquer clairement que nous avons une page Facebook et nous faisons beaucoup de sensibilisation non seulement pour le jeune le grand pour éviter la désinformation mais aussi cette sensibilisation elle est faite pour tous et pour surtout donner en fait l'importance de faire comprendre aux gens l'utilité de notre espace créatif donc vous pouvez nous suivre sur la page Facebook d'Espace Créatif que vous verrez que vous écrivez en fait sur Facebook Espace Créatif qui est une page de sensibilisation et qui permet de dire qui aussi accentue la manière dont on forme les gens et surtout les migrants retournés parce que les migrants retournés qui sont à l'université et puis les jeunes migrants qui sont normalement les enfants de la rue donc l'espace est ouvert à tous et à tout le monde où il n'y a pas de discrimination donc c'est un espace antidiscriminatoire qui accueille toutes personnes voilà je voulais juste rajouter ça et pour dire que la désinformation existe elle est palpable mais nous faisons tout pour la contrer et faire valoir en fait le travail que nous faisons d'une manière régulière et surtout direct avec les gens qui nous suivent voilà merci à vous et merci pour cette journée qui était terrifte dans tout l'ensemble et merci au modérateur merci à tous et bonne journée au revoir merci beaucoup monsieur Mohamed donc tous les espaces tous les utilisateurs Facebook ont noté qu'il y avait donc une page et je pense que nous devrions tous nous connecter et nous enregistrer pour suivre cette belle initiative d'espace créatif voilà fin de la session de la matinée et bonne année